Donc on arrive au sixième chapitre, c'est l'organisation du travail comptable dans l'entreprise, c'est le système classique. Alors maintenant nous avons une idée générale sur l'objectif de la comptabilité, sur le processus comptable, sur les documents que produit cette comptabilité pour l'entreprise. Alors maintenant, cette comptabilité doit être organisée dans l'entreprise. On ne travaille pas dans l'anarchie. Il y a un ensemble d'étapes à suivre et obligatoire. Même la loi essaie de les imposer parce qu'ils produisent des documents importants. C'est ce que nous allons voir dans ce chapitre de l'organisation comptable. C'est le système classique, c'est le système de base classique, c'est-à-dire de base. Pourquoi ? Parce qu'il y a un autre système que peut-être que vous le verrez après, c'est le système centralisateur. Là, c'est le système classique, c'est-à-dire le système de base que l'entreprise doit observer. Alors, on va essayer de voir quelles sont les étapes, les traits généraux de ce système classique. Bien. Alors, il y a ce schéma qui montre, justement, ces étapes à suivre dans le système classique. Alors, je dis, l'organisation comptable selon le système classique respecte le processus suivant. Il y a la première étape, c'est la pièce, les pièces justificatives. Deuxième étape, le journal. Troisième étape, le grand livre. Quatrième étape, la balance. Et dernière étape, ce sont les documents de synthèse. Bien. Je m'explique. La première étape, c'est les pièces justificatives. Qu'est-ce que ça veut dire, les pièces justificatives ? Alors, toute opération effectuée par l'entreprise doit être justifiée par un document. Doit être justifiée par un document. Sinon, il ne sera pas accepté par la comptabilité. La comptabilité ne saisit, n'enregistre que les opérations ayant fait l'objet d'une pièce justificative. Par exemple, on a acheté des marchandises. La pièce justificative, c'est quoi ? C'est la facture. Nous allons bien sûr voir cette facture, cette pièce justificative de près. Nous avons payé un fournisseur, la pièce justificative, c'est le chèque, le numéro de chèque, etc. Donc, les pièces justificatives, ce sont les opérations effectuées par l'entreprise. Ils justifient et matérialisent les opérations effectuées par l'entreprise. Alors, ces pièces justificatives, qui matérialisent les opérations effectuées par l'entreprise, vont être enregistrées. Lorsqu'on enregistre la pièce justificative, c'est-à-dire qu'on a enregistré l'opération effectuée par l'entreprise. Alors, ces pièces justificatives vont être saisies et enregistrées dans un document très, très, très important et imposé par la loi. C'est ce qu'on appelle le journal. Le journal. Le journal, ça vient du mot jour. C'est-à-dire que l'entreprise doit saisir, doit enregistrer les opérations avec leurs pièces justificatives au journal, le jour, le jour. Au jour, le jour. C'est-à-dire, chaque jour doit être marquée les pièces justificatives. C'est pour ce qu'on appelle le journal. Je répète, c'est un document imposé par la loi. Et que nous allons voir tout de suite. Après le journal, il y a le grand livre. Vous voyez bien que cette expression comprend deux mots. Grand livre. Justement, cette expression, cette appellation, c'est une appellation qui provient de l'histoire. Avant, dans l'histoire, dans le passé, il y avait un très grand livre où le comptable enregistre ses opérations. Et maintenant, même si le grand livre est devenu magnétique, c'est-à-dire, sur l'ordinateur, on l'appelle toujours le grand livre. Alors, qu'est-ce que c'est que le grand livre ? Le grand livre, c'est l'ensemble des comptes, ce que nous avons vu de ce tableau tout à l'heure, c'est-à-dire les petits tableaux que nous avons vus. C'est l'ensemble des comptes que l'entreprise établit. L'ensemble de ces comptes, l'ensemble de ces petits tableaux, sont appelés grands livres. Alors, nous avons vu ce passage. Du grand livre, on établit la balance pour vérifier que les opérations étaient bien enregistrées. On calcule les soldes, on établit la balance. Bien sûr, de la balance, on extrait ce qu'on appelle les documents de synthèse. Qu'est-ce que c'est que les documents de synthèse ? Là aussi, documents de synthèse, synthèse, c'est-à-dire de regroupement. Les documents qui regroupent toutes les informations, toutes les opérations effectuées par l'entreprise, tous les enregistrements qui ont été faits au journal et au grand livre. Ces documents de synthèse sont, ni plus ni moins, le bilan et le CPC que nous avons vus. Et là, bien sûr, c'est tout le processus comptable que l'entreprise doit observer. Depuis l'opération effectuée jusqu'au document de synthèse. Bien. Alors, on va essayer de voir le contenu de chaque étape. Alors, analyse du système classique. Deux. Les pièces, on commence par les pièces justificatives. Chaque opération effectuée doit être appuyée par une pièce justificative. facture, chèque, pièce de caisse, etc. Une pièce qui montre que l'opération a été bien effectuée. C'est-à-dire, la pièce doit être, doit obéir à certaines formalités juridiques. Pourquoi formalités juridiques ? Parce que, pour être valable à la justification, on ne peut pas prendre un bout de papier et dire, voilà, c'est une facture. Non. La facture doit observer certaines règles juridiques. Le chèque doit observer certaines règles juridiques, etc. Tout, bien sûr, pièce justificative doit obéir à certaines formalités juridiques. Par exemple, doit être cachetée, numérotée, etc. Signée pour être valable. Alors, quelles sont ces règles ? Signature, cachet, la date, etc. La loi exige que l'entreprise doit conserver ses pièces pendant dix ans. Donc, toute entreprise doit garder les pièces justificatives dans ses archives obligatoirement. Ce n'est pas un choix. C'est une obligation de la loi. Pendant dix ans. C'est-à-dire, l'État, pour qu'une entreprise établit ses comptabilités et doit garder ses pièces, pour, bien sûr, ses relations avec le fisc, avec la fiscalité, avec l'impôt. Donc, l'État ou l'administration fiscale peut demander à l'entreprise, à n'importe quel moment, au cours de ces dizaines d'années, de réviser ses comptes. Donc, il doit trouver les justificatifs pendant dix ans. Le livre journal. Alors, le livre journal, c'est un livre important, imposé par la loi. C'est la loi qui l'impose. C'est pourquoi il doit obéir à certaines formalités juridiques. Donc, Julie, c'est un document obligatoire qui enregistre dans l'ordre chronologique, chronologique, c'est-à-dire du temps, l'ordre du temps. La date d'aujourd'hui, la date de demain, la date d'après-demain, c'est-à-dire, il doit être, les dates doivent être suivies. Les différentes opérations réalisées par l'entreprise sous forme d'articles. Les écritures, ça s'appelle des articles indiquant les comptes accrédités et les comptes à débiter. Alors, le tracé du journal est celui qui apparaît sur l'écran. Maintenant, vous avez cinq colonnes. Chaque colonne, c'est-à-dire la page est divisée en cinq colonnes. Chaque colonne a une fonction précise. Et il y a une petite ouverture, le début. Cette ouverture, c'est l'ouverture de la date, la date de l'opération. Alors, la première colonne, il va enregistrer le numéro de compte à débiter. La deuxième colonne, on va enregistrer le numéro, c'est-à-dire le code. La deuxième colonne va enregistrer le numéro de compte accrédité. La troisième colonne, il y a trois zones. La première zone, on va enregistrer le compte à débiter. La deuxième zone, on va enregistrer le compte accrédité. La troisième zone, on va écrire le libellé. C'est quoi le libellé ? C'est la pièce justificative. On va montrer, c'est-à-dire, mentionner la pièce justificative de cette opération. La quatrième colonne, c'est pour les montants. On va enregistrer le montant à débiter et la cinquième colonne, le montant accrédité. Alors, le journal doit être tenu sans blanc, ni rature. Il doit être conservé pendant dix ans, avec les autres pièces justificatives. Alors, je répète, le journal doit être tenu sans blanc. Que veut dire sans blanc ? Il ne faut pas laisser du blanc. Il faut l'écrire dans le journal de façon continue. Il ne faut pas laisser de la place. C'est interdit. C'est sanctionné même par la loi. Ni rature. C'est-à-dire, si on a commis une petite erreur, on ne doit pas mettre des ratures ou la corriger avec Blanco, avec un produit chimique. Non. Il y a certaines méthodes de correction qui sont comptables, que vous aurez l'occasion de les voir. Donc, je répète, le journal doit être tenu sans blanc, ni rature. Et il doit être conservé pendant dix ans. Alors, vous avez l'exemple d'enregistrement d'une opération au journal. Un article. Passer l'enregistrement comptable au journal de l'opération suivante. Le 6 octobre. Achat du 1000 dirhams de marchandises à crédit. Facture numéro 1, 70. Alors, on va enregistrer cette opération. Le compte à débiter, c'est le compte achat de marchandises. Sans code, c'est 6111. Le montant, c'est 1000. Le compte accrédité, c'est 44-11. C'est fournisseur. Le montant accrédité, c'est 1000. Le libellé, c'est la paix justificative. Facture, facture numéro 1, 70. C'est le modèle de l'enregistrement. Le libellé, donc, est destiné à indiquer la référence précise due aux dépenses justificatives de l'opération enregistrée. Donc, les opérations peuvent être enregistrées ainsi. Maintenant, le grand livre. Qu'est-ce qu'on a dit, le grand livre ? C'est l'ensemble des comptes tenus par l'entreprise. J'ai dit, le grand livre regroupe tous les comptes tenus par l'entreprise. Bien. Alors, comment il est le passage du journal au grand livre ? C'est très important. Comment on passe de l'étape du journal, de l'enregistrement du journal, à l'enregistrement du grand livre, dans le grand livre ? Alors, périodiquement, on effectue un report des écritures enregistrées au journal, au grand livre. C'est-à-dire, après avoir enregistrées au journal, on va essayer de reporter ces écritures qui ont été enregistrées au journal, ils vont être reportées au grand livre, dans les comptes de l'entreprise. Alors, périodiquement, on effectue un report des écritures enregistrées au journal au grand livre. Périodiquement aussi, on détermine les soldes de tous les comptes du grand livre, afin d'établir la balance de vérification. Alors, la question qui se pose, on a fait l'enregistrement au journal. Quelle est l'utilité de reporter ce qui a été enregistré au journal au grand livre, c'est-à-dire dans les comptes ? Quelle est l'utilité ? Bien sûr, l'utilité est apparente et très importante, c'est que dans le grand livre, c'est-à-dire dans les comptes, périodiquement, et en général à la fin de chaque mois, on établit les soldes des comptes. Et on établit la balance de vérification. On l'appelle balance mensuel. À partir du journal, on ne peut pas calculer les soldes. Je répète, à partir du journal, on ne peut pas calculer les soldes. On ne calcule les soldes qu'à partir du grand livre. Et du grand livre, on va établir la balance. Pour vérifier, est-ce que les écritures qui ont été passées au journal et au grand livre ont bien observé le principe de quoi ? Le principe de la partie double. C'est très important. Si la balance de vérification mensuelle est exacte, c'est-à-dire qu'il observe la double égalité, total des mouvements débit est égal au total des mouvements crédit, au total des soldes débiteurs est égal au total des soldes créditeurs, c'est-à-dire la balance, elle est exacte. Sinon, le travail est à refaire. Il faut chercher l'erreur, où se trouve cette erreur, pour pouvoir la corriger. Alors, du grand livre, on passe bien sûr à la balance. La balance. Et vous avez, nous avons déjà vu la balance. La balance se présente sous forme de tableau. Selon le modèle suivant, nous avons vu le modèle. Il y a une colonne pour les numéros de compte. Une colonne pour les comptes. Une colonne pour les mouvements. Qu'est-ce qu'on a dit les mouvements ? Ce sont les flux des comptes. Ce qu'on enregistre au débit et ce qu'on enregistre au crédit. Donc, mouvement, vous avez deux mouvements. Soit mouvement débit, mouvement crédit. Puis, vous avez la troisième colonne, ou la quatrième colonne, ce sont les soldes. Et les soldes, vous avez bien sûr, comme on l'a dit, deux catégories de soldes. Donc, le compte soit a un solde débiteur, soit il a un solde créditeur. À la fin, vous avez le total. Le total, c'est la somme sigma des mouvements débit, sigma des mouvements crédit, sigma des soldes débiteurs et sigma des soldes créditeurs. La balance doit présenter les trois propriétés suivantes. Le total des débits doit être égal au total des crédits. Sigma débit est égal à sigma crédit. Le total des soldes débiteurs doit être égal au total des soldes créditeurs. Sigma des soldes débiteurs est égal à sigma des soldes créditeurs. cette double égalité est une conséquence du principe de la partie double c'est simple alors les documents de synthèse à partir de la dernière balance de l'exercice je répète, on a dit que l'entreprise établit une balance mensuelle à chaque fin du mois c'est une balance de vérification jusqu'à le dernier jour du mois alors pardon, jusqu'à le dernier jour de l'année il établit une balance c'est ce qu'on appelle la balance d'inventaire c'est ce que vous allez voir en S2 mais vous garderez l'expression balance d'inventaire on établit alors les documents de synthèse donc à partir de cette dernière balance appelée balance d'inventaire on établit les documents de synthèse bilan et c'est PC bien alors la opération là c'est une application on reprend l'application que nous avons fait tout à l'heure mais on va le faire de façon méthodique c'est à dire analyser les comptes les opérations enregistrer les opérations au journal vous voyez bien le journal qui enregistre chaque opération et faire le report au grand livre bien sûr vous devez faire vous-même si c'est facile ça va prendre beaucoup de temps beaucoup de place vous devez le faire et à partir du grand livre on établit la balance vous avez devant vous la balance qu'on a établie bien sûr à partir des soldes des comptes bien de cette balance on établit le bilan c'est à dire les comptes qui figurent dans la balance on établit le bilan la question qui se pose vous avez dans la balance pour chaque compte vous avez mouvement et solde mouvement et solde alors quel est le montant qu'on va prendre en considération pour établir les documents de synthèse est-ce que le total des mouvements ou le solde donc la réponse elle est claire c'est le solde le solde c'est le net du compte on va prendre les montants des soldes ainsi on aura bien sûr le bilan à partir tous les postes du bilan sont des soldes des comptes qui figurent à la balance bien vous pouvez bien sûr vérifier poser juxtaposer le bilan et la balance et refaire le travail bien sûr chez vous plus vous avez le CPC alors la même chose les soldes des comptes de charges et de produits vont être repris et calculés on remarque une chose qu'est-ce qu'on va remarquer que le résultat le résultat qui figure au bilan c'est le même résultat qui figure au CPC vous avez résultat au bilan 10 390 résultat bien sûr le CPC 10 390 10